Le Premier ministre Mokhtarouane a présidé les travaux de lancement du comité d'orientation stratégique qui doit conduire les réformes politiques et institutionnelles prévues par la transition. Ce comité est également chargé de formuler des recommandations sur la base des réformes identifiées par le dialogue national inclusif ainsi que la journée de concertation nationale. Ce comité va permettre notamment avec la participation de qualité des membres qui sont à son sein de débattre et de définir le périmètre de toutes les réformes en amont avant qu'ils n'aillent au CNT. C'est extrêmement important dans cette période parce qu'il faut que toutes les actions qui seront entreprises soient faites de façon inclusive et consensuelle. Composé de 50 personnalités représentant la classe politique, la société civile, le secteur privé, l'université, les syndicats et la légitimité traditionnelle et religieuse, le comité a aussi pour mission de définir le périmètre des réformes au regard du contexte et de la durée de la transition. Le cadre qui a été fixé prend en compte l'ensemble des questions stratégiques qui touchent la transition. Donc il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de tabou. L'idée c'est justement de permettre d'aider le gouvernement à naviguer à travers les difficultés que traverse une transition. Donc il n'y a pas de sujet tabou. L'une des missions principales de ce comité sera aussi de parler des réformes consacrées aux élections à venir. Pour le Premier ministre, le fait de publier le chronogramme montre la volonté de la transition de respecter les délais. Le gouvernement a indiqué son désir d'être fidèle aux échéances en publiant le chronogramme électoral. Il montre ainsi qu'il dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit dans le sillage de la... Le comité devra se retrouver deux fois par mois pour évaluer les avancées du processus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !